Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve ce matin pour une nouvelle review d'une figurine fraîchement arrivée, figurine dont j'ai l'exclusivité mondiale. Oui, vous l'entendez bien, je vous le dis, exclusivité mondiale. Cette figurine n'existe pas encore dans le commerce, ni à Hong Kong, ni n'importe où. Elle vient de sortir de l'usine de chez Eleven, qui est la marque qui produit cette figurine. Elle a été envoyée à mon ami Kitchen, qui a reçu le premier exemplaire et qui est le produit final de cette figurine, dont on verra après les détails. Et cette figurine m'a été donc prêtée par mon ami Kitchen, qui m'a offert cet exemplaire numéro 1, très 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 gentiment. Kitchen est un vendeur que l'on retrouve à Hong Kong, qui vend énormément de produits au 1 6ème. Je vous mets dans la vidéo la description de son site internet au niveau de l'adresse. Vous avez également son Facebook que je vous détaille, juste ici en dessous, dans la vidéo également. Vous pouvez le contacter, c'est une personne qui est ultra ultra disponible, avec des prix ultra compétitifs. Je vous fais donc un petit visuel de la boîte. On remarque donc une boîte rose, avec un masque à gaz, un signe chinois qui indique le mot pink. On sait vers quoi on va, on voit directement en fonction du masque à gaz, etc. et de la couleur de la boîte, que l'on a affaire à le personnage de la série WB. Je ne vous citerai pas la licence, je n'ai pas le droit, cette figurine est sans licence. Donc WB, Jessie P, on va l'appeler comme ça. Ainsi vous saurez à peu près à quoi ça ressemble au niveau de la figurine, une fois qu'on la déballera. Donc Jess P, on va l'appeler comme ça, histoire de ne pas faire de fautes et de gaffes au niveau de la licence que la firme n'a pas obtenue, ou n'a pas payée ou autre, on s'en fout en royalement en fait. Donc WB au niveau de la série également. Quand vous verrez le personnage, vous saurez également de toute façon. Et je pense que vous avez déjà deviné à quoi correspond cette figurine. Au niveau du visuel, donc Rose, on n'a rien du tout. Pas de logo de côté, pas de marque au niveau de licence ou autre. On a juste un avertissement qui signale qu'il y a certaines pièces qui peuvent être avalées par les enfants de moins de 3 ans. Sinon visuel assez sommaire. Je vous assure que je suis très 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 fier. Pour un petit français perdu au milieu de la France d'avoir une figurine avanceuse à Hong Kong, etc. au niveau de la review, je suis plutôt content. On fait le tour ensemble de l'intérieur de la boîte. A tout de suite. Voilà, le contenu, la boîte s'ouvre donc sur le côté et est aimantée. On retrouve donc, vous le voyez par vous-même, la figurine de Jessie. Très ressemblant au niveau du visuel. On a également un masque de respiration que l'on détaillera tout à l'heure ensemble. Un revolver, pour ceux qui ont vu la série, ils savent pourquoi. Des mains supplémentaires. Donc des points, des mains pour tenir le fusil, le revolver, pardon. Deux mains classiques en version relaxée. Donc ce qu'on appelle des relaxé end. Au niveau des mains également, on a deux gants bleus qui s'emboîteront certainement dans des pegs. Ça, on va détailler tout ça ensemble. Au niveau de la figurine, déjà au premier coup d'œil, je suis assez bluffé du résultat. Mais on va voir tout ça en détail. Je vous pose la figurine, je vous l'expose et on en reparle. A tout de suite. Alors, au niveau des accessoires, voilà ce qui est fourni. On a donc deux mains fermées, deux mains pour tenir le pistolet, un pistolet, un masque et donc les gants bleus qu'ils portent dans la série lorsqu'ils font leur maître en question. Au niveau des gants, ils sont perforés à l'intérieur. On retrouve donc l'emplacement pour pouvoir enfoncer le peg à l'intérieur. Donc ça, pas de souci, c'est bien réalisé. Au niveau du masque, on a le logo 3M qu'on va retrouver sur le visuel devant. Je vais essayer de faire une petite mise au point pour vous le montrer. C'est jamais trop facile, mais voilà. Donc, le logo 3M qui apparaît sur le masque pour la marque. La vitre est en plexi. Donc, comparé à la version Walter White qu'ils ont sorti il y a à peu près un an, ici, ils ont corrigé la vitre. La vitre était en plexi et se déclipsait. Ici, on est sur quelque chose en plexiglas. C'est plutôt pas mal fait. Donc, c'est mieux parce que, je vous le dis, l'autre, elle s'enveille facilement. Donc, ici, ils ont corrigé le problème. Donc, masque avec l'anière qu'on pourra mettre sur le visage de Jesse. Au niveau des mains, bien réalisé également. Donc, on a des mains qui sont peintes, donc qui se rapprochent très très fort à ce que fait Hot Toys au niveau de la réalisation. Bien petites pour correspondre donc au body. Elles ont une taille nickel, pardon. Elles ont la taille nickel par rapport aux mains de Pikman. Un petit bémol, on en discutera tout à l'heure. Je vous expliquerai ce qui manque, mais bon, vous devez vous en douter pour ceux qui ont vu la série. Au niveau du revolver, on a quelque chose de réaliste également. Avec donc le barilet qui s'ouvre sur le côté. On peut ouvrir le barilet pour avoir un réalisme un peu plus prononcé. Donc, vraiment quelque chose également qui a été bien respecté. On fait un petit tour de la figurine ensemble. Et je vous montre un petit peu tout ça en détail. A tout de suite. Voilà donc la figurine déballée. Je lui ai enlevé le tablier pour le moment. Le tablier que l'on retrouve de cet aspect-ci. Je ne trouve pas très 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 utile. On a l'habitude de le voir dans la série sans ce tablier. Donc, s'il existe dans la série, je ne m'en souviens pas. Mais il a toujours le mérite d'être là. Donc, je l'ai enlevé afin de vous montrer un visuel plutôt accurate au film. Pardon, à la série. Au niveau de la figurine, on retrouve donc Jesse dans sa suite chimiste. Donc, c'est la combinaison qu'il porte lorsqu'avec Walter, il produit de la mètre. On a donc les gants bleus qui sont mis sur la figurine, qui se fixent avec les pegs. Donc, tout tient nickel. Je lui ai mis son masque à gaz dans la main, que l'on peut placer sur son visage, sur le désir. On fera quelques petits visuels après avec le masque sur le front, sur le visage. Je vous montrerai un peu ce que ça donne. Également, on note donc des chaussons qui recouvrent les baskets. Baskets qui sont des sneakers noires et blanches, comme les sneakers qu'ils portent dans la série. Donc là, avec des chaussons par-dessus, en tissu, qu'on n'avait pas dans les figurines précédentes. Mais qui est assez intéressant. A noter, pour Eleven, c'est la première figurine que cette société sort en boîte. Les autres figurines sorties précédemment étaient en 7. Donc, on avait un kit, un espèce de petit tonneau pour Walter. On avait un petit tonneau dans lequel on trouvait la tête, le masque, la combinaison, les gants, les chaussures. Mais il n'y avait pas de body. Ici, il y a eu un développement d'un body spécial pour cette figurine. Enfin, à un niveau de la taille, elle corresponde à une taille plus petite que Walter. Je n'ai pas le droit de vous montrer le body en détail sous les vêtements. Le body n'est pas encore sorti non plus officiellement. Donc, ça, on refera une vidéo peut-être plus tard. Parce que la vidéo sera vendue seule. Seule par la suite également pour avoir un body de ce type-là à la vente également. Donc, ça aussi, j'ai des restrictions. Je peux faire énormément de choses. Mais je ne peux pas aller à l'encontre des personnes qui me prêtent la figurine. Ou plutôt, qui m'ont offert la figurine. Je ne dois pas vous montrer certaines choses. Donc, le body, je ne peux pas vous montrer en détail à quoi il ressemble. Au niveau du sculpt, on a vraiment quelque chose qui est très fidèle au personnage de la série. Il est très, très bien réalisé. J'ai l'avantage, moi aussi, d'avoir la figurine de chez Iniminé. On fera un petit comparatif des deux visuels à côté. Mais celui-là est vraiment, vraiment, vraiment très bien réalisé. Il faut aussi comparer que c'est des figurines. Je ne peux pas non plus vous donner et vous certifier un tarif sur la figurine. Parce qu'il n'y a pas encore de tarif bien défini. Je vous dis, on est vraiment sur une exclusivité au niveau de la figurine. Mais quand on sait que le set de Walter était vendu dans les 85 dollars, je pense que body compris et tout, on devrait se retrouver entre 110 et 130 dollars pour ce type de figurine. Mais après, ce n'est que mon avis et ma supposition à moi. Car je suis dans le flou. Je n'ai pas d'informations à ce niveau-là. On n'en a pas encore ni de la part de mon ami Kitchen. On n'a pas encore le prix réel de la vente de la figurine. Donc, pour moi, elle devrait valoir dans les 130 euros. C'est ce que vaut cette figurine en question. 130 dollars, 130 euros, peu importe. Au niveau de la Eliminé, on était sur une figurine qui coûtait pratiquement plus de 500 euros. Et vous verrez qu'au niveau comparatif l'une à côté de l'autre. A savoir que je n'ai que la tête, moi, de chez Eliminé. Le reste, c'est du kit de bâche que j'ai fait avec des vêtements. Donc, on ne parlera que de la tête, pas des vêtements ni quoi que ce soit en comparatif avec cette figurine. Au niveau des articulations, c'est un body classique. Avec l'articulation au genou ou au bras, on a vraiment quelque chose de très détaillé à ce niveau-là. Il bouge super bien. On peut faire vraiment ce qu'on a en vue au niveau des poses avec la figurine. On va faire un petit tour en détail de la tête de près. On va faire un petit zoom et on fera un petit visuel de la suite, etc. Donc, de la combinaison en détail. A tout de suite. Voilà, donc. On se retrouve sur le visuel du sculpt. On a vraiment quelque chose qui est super, super, super fidèle à la série. Donc, le paint est super bien appliqué. On a quelque chose de très propre. Ils font vraiment très attention à ce niveau-là. Chez Eleven, ils sont vraiment très, très soucis du détail. Au niveau du look, on est sur le look de la saison 4. Donc, le crâne rasé, on est sur un look saison 4 au niveau du visuel. Vous voyez, vous pouvez voir la combinaison, la chain suite qui est bien jaune. Jaune-oranger, un peu comme ça, comme la réelle suite qu'ils portent dans la série. Donc, avec un zip, tee-shirt blanc en dessous. Vraiment quelque chose de fidèle à la série également. On refait un petit visuel également sur la partie 3 quarts de la figurine. Voilà, donc si on veut redescendre un petit peu, on a vraiment quelque chose qui est vraiment, 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 vraiment fidèle. Le masque. On retrouve les chaussons. Je vous montrerai, si vous voulez, après les sneakers, c'est un peu en dessous. Elles sont noires et blanches, elles sont assez classiques. Donc, on a vraiment quelque chose de bien. Je vous fais un petit tour de la figurine en même temps. Sur elle-même. Donc, vraiment quelque chose de super bien. Et au niveau du Taylor Ring de la suite, on a quelque chose de top également. Donc, vraiment, vraiment quelque chose qui est bien. Surtout pour le prix. Je vous dis, on ne va pas être très, très cher sur cette figurine. Donc, pour ceux qui veulent compléter avec un Walter, on a vraiment quelque chose qui est super bien réalisé. Voilà, je vous remonte le HS. On a vraiment quelque chose de super, super, super propre. Donc, c'est super joli. On reconnaît tout de suite Aaron Paul. Donc, l'acteur qui incarne ce JS en question. On reconnaît tout de suite l'acteur. On a vraiment quelque chose qui est fidèle à la série. Donc, vraiment quelque chose de bien. Dont on n'a rien à dire au niveau du Skull. Je fais un petit comparatif avec la Illuminée que vous voyez à côté. Vous allez voir que la Eleven est presque aussi bien, si pas même meilleure, que la Illuminée en question. A tout de suite. Voilà, là on retrouve donc les deux visages l'un côté de l'autre. Vous avez donc ici à droite la Illuminée et puis la Eleven à gauche. Pour moi, celle-là est vraiment meilleure. Donc, on a vraiment quelque chose qui est vraiment plus fidèle à la série au niveau du Skull. La Illuminée était jolie, mais avait un problème au niveau de l'expression du visage un peu trop tirée. Donc, je vous assure que la Eleven est vraiment quelque chose qui dépasse la Illuminée aujourd'hui. J'ai même envie d'aller remplacer cette tête de chez Illuminée pour reprendre la Eleven pour avoir une cohérence dans mes deux figurines en question. Puis, l'expression fâchée de la Illuminée change un petit peu. La Eleven fait vraiment, vraiment le boulot à 200%. Donc, ça, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème du tout. Je vous fais un petit comparatif avec le Walter à côté. Walter, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Le Walter était en 7, mais sur un body 30 cm classique, vous pourrez au moins juger que le respect des tailles ont été suivis. On est vraiment accurate à la série en question. Donc, je vous fais un petit visuel là-dessus également. Voilà, je vous ai posé les deux figurines à côté de l'autre. Ainsi, vous avez le Walter et le Jess. Et on remarque bien que Jess est bien plus petit que Walter. Donc, les tailles sont respectées au niveau des proportions. On a quelque chose de super au niveau du body. Ça a vraiment été bien respecté. N'oubliez pas que le Walter est toujours disponible. On peut le retrouver encore sur eBay ou autre dans les 90 dollars dans ces eaux-là, 85-90. Mais on n'a que la tête, les chaussures, la suite, le masque, mais pas du tout des gants bleus également, mais pas du tout de body fourni. Donc là, on était sur une figurine, ce qu'on appelle en 7, qui était faune dans un gros bidon. Il y avait un gros bidon de mètre et le 7 accessoires était inclus à l'intérieur. Concernant Jess, on l'accomplit avec le body. Donc, on est sur la première figurine en boîte de cette société. Ils ont inclus un body qu'ils ont développé également pour cette figurine. Donc, on a vraiment quelque chose de bien et tout est respecté. Si j'ai enlevé également les petits chaussons afin de vous montrer les sneakers qui sont fournis avec sous les chaussons. Donc, on a les mêmes sneakers qu'ils portent dans la série en question. Donc, pas de problème à ce niveau-là non plus. Il y a une autre société qui a sorti ces figurines similaires qui est Wolf King à tarif intéressant ou à tarif correct également. Mais évitez cette marque. Les sculpts sont vraiment pourris. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas très très bon du tout. Rien n'y ressemblant. Donc là, si vous voulez quelque chose qui ressemble vraiment à la série, partez sur du Eleven. On a vraiment quelque chose qui permet d'avoir pour les fans de la série les deux personnages emblématiques de cette série en question. Détail important pour moi. Si on avait voulu avoir une figurine à 100% accurate en question, il manque le tatouage sur la main de Jess. Donc, il a un tatouage, un tribal qui est sur la main, qui n'est pas apparent. Après, c'est compliqué parce qu'il remonte sur le bras. C'est compliqué avec la jonction du peg de faire le tatouage sur la main remontant sur le bras. Je peux comprendre. Mais pour ceux qui voulaient la figurine 100% accurate, ça, ça n'y est pas. Il y a une personne qui s'appelle Modor Tattoo. Je vous mettrai le lien également sur Facebook, sur son lien Facebook, pardon, sur ma vidéo qui propose des stickers décales à l'eau qu'on peut appliquer sur ce type de figurine en question. Je vous mettrai le lien et vous pourrez acheter le décal du tatouage si vous voulez l'appliquer également. Donc, oui, par plusieurs fois dans la vidéo, vous verrez et vous aurez certainement vu que j'ai mis le lien de la boutique de Kitchen ainsi que son Facebook. Oui, c'est de la publicité. Oui, j'assume. Et ce qui est totalement normal, cette personne me file une figurine en exclusivité mondiale. Il m'est complètement légal et légitime de mon côté de faire sa publicité et de montrer où on peut trouver. Surtout qu'il aura, n'oubliez pas, l'exclusivité de la première vague de sortie de cette figurine. Donc, vous ne la trouverez que chez lui en première vague et chez d'autres vendeurs par la suite. Donc, jetez-moi la pierre si vous voulez au niveau de la publicité, si ça peut vous faire plaisir. Mais je pense que les personnes logiques et censées comprendront qu'il est normal de faire une pub pour quelqu'un qui vous donne une exclusivité d'une figurine. On va poser la figurine dans un petit décor que j'ai des Breaking Bad. Et je ferai deux, trois petites vidéos classiques avec ces deux figurines en pose. Ainsi, vous pourrez voir en situation ce que ça peut donner. C'est assez joli. A tout de suite. Voilà, donc on revient sur la figurine. Les points positifs et points négatifs de cette figurine en question. Point positif, le prix. On va certainement être sur quelque chose en dessous de 150$. Donc, ce sera super intéressant au niveau du tarif. Je dis entre 100 et 130. Je pense que je ne devrais pas être très loin. Allez voir de temps en temps sur le site One6Kit et sur le Facebook également que je vous ai mis en lien. Ce sera certainement mis à jour quand ce sera disponible à la vente. Et ça ne devrait pas trop tarder. La combinaison est super bien cousue. Il n'y a pas de fil qui pend ou autre. C'est super propre. Le body est respecté au niveau de la taille. Donc, encore un point positif. Le HS est magnifique. Le paint est magnifique également. Les yeux sont super bien peints. La barbe naissante, tout ça. Tout est vraiment super, super maîtrisé sur cette figurine en question. Point négatif, je n'en vois qu'un seul. Moi, c'est le manque du tatouage sur la main. Il manque le tatou sur la main. Mais bon, après ça, on peut toujours le rectifier, le peindre. Le stickers dont je vous ai parlé tout à l'heure et tout ça. Donc, tout ça est perfectible si on le désire. Mais déjà, comme ça, ça fait quelque chose de très, très bien. Voilà, les amis. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie sur cette figurine. Plus qu'à attendre qu'elle sorte. J'espère en avoir d'autres, d'exclus comme ça à vous montrer. Et je pense que j'en aurai certainement d'autres dans les mois et dans les années à venir. Puisque j'ai un bon feeling et une bonne amitié avec cette personne en question. Donc, il a dit qu'il m'aiderait dès que possible pour les reviews. Au niveau des reviews de cette semaine, je pense que fin de semaine, on aura donc la review. Donc, je vous ai dit de Pangae qui nous sortira. Donc, ils nous ont sorti la figurine de Kingdom of Heaven, Balian. Donc, on aura Orlando Bloom, etc. Donc, je vous ferai la review fin de semaine. Je pense que cette petite figurine qui n'est peut-être pas trop, trop, trop demandée. Mais qui fera quand même le boulot au niveau de la review. Histoire de vous donner envie ou pas d'acheter cette figurine en question. Chez Hot Toys, je n'ai pas de teaser cette semaine. Donc, je n'ai rien vu au niveau des sorties de chez Hot Toys. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose cette semaine, mais je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Fin de semaine, dans une vidéo, si quelque chose est à venir. Voilà les amis, merci à vous de m'avoir suivi. A bientôt. Un grand merci pour les plus de 15 000 vues. Maintenant, on a plus de 15 000 vues. Ou on approche les 15 000 vues. Donc, je suis super content. Merci pour ça. Et puis, presque 140 abonnés. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ainsi, vous serez mis à jour automatiquement dès que je poste une nouvelle vidéo. A bientôt et bonne fin de semaine. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501